Alerte à Saint-Tropez, un requin se serait glissé dans les eaux troubles du vieux port. C'est en tout cas ce que soutient mordicus Nicolas Faucon. Comme chaque week-end, il plongeait pour s'occuper des encres à 6 mètres de fond, quand il se retrouve nez à nez avec un requin. Vu la forme, j'ai vu son oeil, c'est la longueur de 2 mètres. C'est ce requin, il a fait demi-tour, il est resté à côté de moi. Moi, quand j'ai vu ça, je suis remonté assez vite. Sa rencontre à trois reprises avec la bête n'a fait que le conforter dans l'idée qu'il n'avait pas halluciné. Seul problème, il est le seul à l'avoir vu. Et les recherches vaines de samedi ont laissé les autorités sur leur fin. Les eaux du port et du plan d'eau sont très trouples en ce moment. Bon, M. Faucon a sûrement vu un gros poisson. De là à dire que c'est un requin, je demande à voir et il me faut des preuves. Face au scepticisme ambiant, Nicolas, scaphandrier depuis 30 ans, n'en démord pas. Je sais que c'est une niche, une honorade, une tonne, tout. Non, c'est un requin avec les eaux sur le côté, les eaux en torsales, tout. Il en avait d'ailleurs déjà trouvé un dans le port il y a 30 ans. Une histoire qui jette plus ou moins le trouble dans la presqu'île. Il est en tout cas fréquent de tomber sur des requins en Méditerranée. Les pêcheurs en herbe, eux, ne sont pas sur le point d'en attraper. C'est l'image du jour.